On a fait un sacré programme rempli de vigreniers avec une demi-heure d'intervalle entre les deux pour arriver les premiers à l'ouverture de chaque vigrenier. Je crois que je n'ai pas la notice dans celui-là. Bonjour, vous faites ça combien ? Vous vous prenez les deux ? Du coup, je vous fais 6 euros les deux, c'est bon ? 5 euros. Ça ne marche pas. Voilà Mano, parfait, merci, bonne journée. Ça marche mieux avec Wiko. Bonjour, vous faites combien les manga ? Les manga, c'est 2 euros les deux. Deux pièces ? Ou 5 écrous. Vous prenez l'espoir, c'est que 5 écrous. Les derniers qui m'ont partagé. D'accord. On va le prendre celui-là, deux. Hop ! Tu l'as repéré ou pas ? Hein ? Il y a la ratisseuse. La Sony Avanti. Ah bon ? Ouais ? Au milieu, là. Il faut tomber. Désolé. Il faut tomber, c'est payé. Non, il n'y en a rien. Il n'est pas un cerf-volant ? Ah non, ça va. Mais pour le temps, ça peut être pas mal. Ah ouais, là, il y a du bruit. Là, ça peut bien marcher. Vous savez comment on a découvert l'électricité ? Ouais, mais j'ai pas trop envie de testé, tu vois. Bonne journée, en tout cas. Bonne journée, c'est la journée. Bonjour. T'as combien ? Euh, alors attendez, c'est mon mari. Et vas-y, 30€ et 20€. D'accord, ok. On va regarder. Il est déjà terminé, c'est pour ça que j'ai vend. Ouais, vaut mieux, hein ? C'est M. Guy qui a la maison. Ça va. Madame, ça fait du bruit si t'es là. Super. Merci. Bonjour. C'est moi. Ah pardon. C'est 9, c'est mon fils qui le vend. Vous le faites à combien ? Il le vend à 5. 5 ? Il l'a eu en double, en fait. Donc celui-ci, il l'a même pas vu quand il soit. D'accord. Donc voilà. Après, vous pouvez me faire une proposition, il n'y a pas de soucis, mais... Est-ce qu'il y a 3, ça vous irait ? Et il va râler 6-3. 4 peut-être pas, mais 3, il va râler. Ok. On va à 4. Ah, bah oui. C'est bon. Je vais vous prendre le manga. Oui, très bien. Est-ce que tu peux me mettre ça dans le sac, s'il te plaît ? Ouais, pas de problème, j'ai l'habitude. Bonjour. Vous faites ça à combien ? C'est 2, je vous l'ai fait à 5€. 5 ? Ok. Bon, bah let's go. Tu l'as mis dans le sac ? Ah bah ouais, du coup. Pour cliquer, j'ai la main. Attendez. J'espère. Elle paye avant avant que moi. Ouais, vaut mieux. Allez-y, madame. Donc 5€, s'il te plaît. Donc 5€, s'il te plaît. Ah bon ? 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 Bonjour ? Qui qui vend ? Ah c'est vous ? Vous faites ça à combien ? Non, c'est rien. Ah d'accord. Je regarde. D'accord. Je ne sais même pas le prix de neuf. Bah je sais pas s'il va rentrer. J'ai été bonne auditrice qui était rentré dans la boîte. Oui je vois ça. Et quand il est en vidéo, il fonctionne. Je vois ça. Alors ? Pour moi il était neuf donc... Oui, oui c'est ça. Bah il a en fait... Enfin il a même pas été monté quoi. Bah il a été monté mais en fait il... Il s'est vite lassé donc... Bon... Il a pas joué longtemps. Dommage. Euh... Il est à 24 euros. Ouais. Je sais pas. Euh... Je le fais à 10. Vous voulez que je vous montre la vidéo pour être sûr ? Non vous en faites pas. Moi j'en ai un chez moi. Si tu veux. Si tu veux je peux te faire une autre. Et dedans je vous ai replastifié euh... Une petite chose là là. Ouais. Parce qu'en fait c'était juste en carton. En fait dès que les voitures passent en fait pas c'est tout. Ah ça s'illuminait. Donc je les ai plastifiés et j'ai remis dedans. Mais il faudra juste les couper. Mais euh... Ce sera normalement plus celui-là. Bon bah j'allais prendre un à 10. Par contre vous avez un peu de monnaie ? Euh... Elle est pas mal la... La caisse. Un peu de printemps fraîche. Personne n'a coupé de monnaie. Ah ça c'est sûr. Merci bien. Bonne technique. Bon super. Bonne journée. Ah oui aussi. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien vos jeux ? C'est quoi quand vous jouez ? Ah c'est déjà oui. Ah un euro. Un euro. Attendez parce que là du coup je... Ouais je... Je vais bien vous embêter mais... Pas trop non plus. Mettez où ? Oui bah je mets ça comme ça. Hop. C'est pour régler. Ca tient ou pas ? Voilà. Ouais bon. Alors. C'est des voitures. Bah c'est des voitures. Bah c'est des voitures là. Entre les gens on se va aller. Maman, ça a mis les trèques. Tu me mets notre trèques de plus ? Oui. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un peu. Un peu. C'est tout ce qu'il vous restait ou pas ? Vous pourriez me rester fort de la houille avec les palettes et machin, mais j'ai plus le cap d'alimentation alors je ne l'ai pas pris. Ah, bon, la prochaine voie. Donc 8 je vous dois. Là je ne vois rien avec le masque à chaque fois. Je me suis mis dans le sol. Tenez. Merci. Bateau aussi, ouais. On va faire une battle ici. Ah, super. Vous n'en faites pas, c'est bon. Bon bah, magnifique. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Vous faites combien les jeux ? Ça dépend lesquels. Le Pokémon Y, il est à 25. Le FIFA, il est à 5 euros. Le FIFA, il est à 10. D'accord, ok. Ça marche. Un petit marion ? Bah bien. Bien. Je n'ai pas négocié. Bon oui, c'est beaucoup. Je vais jouer où ? Euh, tu vois, c'est ce point. Ah, ok. J'étais passé devant, est-ce que vous regardez ? Bah non, je n'ai même pas vu. J'ai même pas vu, tu vois. J'ai même pas vu, tu vois. Bah dis bon, bah écoute. Bah, ah non, non. Il y a, vous glissez les... Il y a plus de cartes individuelles qu'on met sur chaque... Est-ce que vous vous deviez connaître ? Bah oui, c'est ça. Vous glissez les... Si, c'est les oeils. Et du coup, il y a plus de... C'est combien les jeux ? Je ne sais pas, ça dépend du jeu. Ça dépend du jeu, là. Si, là, sur... 25€, d'accord. Et euh... Je ne sais pas si on est qui t'intéresse. Oui, c'est ça. Non, bon, je compte, là. Et il met à la garde ? Il a 10. Oui, c'est d'accord, ok. Après, le jeu PS4, là. Juste entre-dents. Celui qui est en boîtier CD, là. C'était la 15. 15, ok, ça marche. C'est combien, madame ? Non. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais euh... Arrêta, etc, toi. Non, mais parce que... Parce qu'on sait combien... À 4 ans, je vais toujours arrêter le nom. Parce qu'on sait combien... Les collecteurs, celui-là. C'était un moins. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas le casse-ci, ça vient. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ? Ouais. C'est sympa, c'est une possibilité d'un peu. C'est sympa, c'est une possibilité d'un peu. C'est 45. C'est une histoire d'audire. C'est 45 en espèce. Je vous le prends. Oui, parce qu'il est 50, il est pour chèque, hein. D'accord, on me disait, elle l'a acheté comme ça. Ouais. Pokémon, les rires dedans. J'avoue, c'est marrant. Ouais. Tu as fait combien aux consoles ? Alors, Xbox, on l'a acheté à 50. 50 ? Ouais. Il y a deux consoles Xbox, il a plus le temps de jouer. Donc, elle est passée au poker et... Au poker ? Ah ouais, c'est pas du tout le... Aux échecs. Ah ouais, c'est bien. Ok. Et puis, la blanche, elle est craquée, donc il y a tout. Il y a encore plein de jeux dessus aussi. Ah oui, d'accord. Il y a tout. Je vous le dis, hein, c'est un accro. Ok, ça marche. Ok, il y a rien à faire. Tu as déjà tout ? Bon, bah... Bon, merci beaucoup. Vous vous demandez combien, madame ? Combien ? Deux ans. Moi, je l'ai, je crois. Deux ans ? Ouais, je l'ai. Ah bon, bah... Vas-y, je vais le prendre. Si, je l'ai. Et voilà. Bonjour. Toi, tu as combien, les jeux ? Ils sont à 10, les jeux de PS4. D'accord. Et votre jeu de Switch, il a combien ? Euh... 8, le jeu de PS4. C'est le 2 ou pas ? Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. Et votre jeu de Switch, il y a combien ? Oui. À 8. Je l'ai ou pas ? Non, non, non. Non. Attends, ce record, c'est vraiment... Hein ? Attends. Il y a. C'est le dernier prix ? À 5 euros, ça va ? Euh... Non, 7. Ouais, 7. 7. Moi, elle, à 7. On est parti pour ce retour de Vigronnier. Encore merci infiniment à Dimitri pour sa gentillesse. Alors, on va commencer par cet achat de vaisseaux. Euh... Poupies, hein, dans l'idée. Euh... Donc ça, c'est un vaisseau de la bataille des planètes, finalement. Euh... J'avais plus le nom en tête. Je savais plus très bien dans quoi j'avais trouvé... Enfin, dans quoi j'avais vu ce vaisseau. Donc, euh... Il semblerait que ce soit dans la bataille des planètes. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a encore deux petits missiles en plus. Donc, c'est plutôt cool. Donc, j'ai acheté 5 euros pour des vaisseaux japonais de ce style. C'est vraiment pas cher, 5 euros. Donc, voilà. Je suis très content. On enchaîne avec une bizarrerie. Et voilà, Dimitri m'a montré ça. Donc, c'est un livre Pokémon, noir et blanc. Et en fait, à l'intérieur, il y a eu un problème de production. Puisqu'à l'intérieur, eh bien, c'est la Reine des Neiges. Voilà. Donc là, vous avez Elsa et tout ça. Et de ce côté, vous avez Pokémon. Elsa, Pokémon, Elsa, Pokémon. Bref, c'était trop marrant. Pour 50 centimes, je me suis dit, vas-y, cette bizarrerie, j'aime bien. En plus, la jaquette, c'est Pokémon. Donc, c'est encore plus sympa. Donc, euh... Peut-être que dans le monde, il y a quelqu'un qui a la Reine des Neiges. Et à l'intérieur, c'est Pokémon. Voilà. Ça peut être rigolo. Heureusement que c'était pas autre chose. Ça aurait été plus contraignant pour des bibliothèques vertes. On enchaîne avec d'autres bouquins. Donc là, c'est Évangélion, le tome 2, en manga. Première fois que j'achète des mangas Évangélion. Je sais pas ce que ça va donner. Bref. Je connais pas du tout Évangélion. Me tapez pas en commentaire. Par contre, un manga que je connais bien, c'est Dragon Ball. Le tome 1. Voilà. Ça fait plaisir de rentrer le petit tome 1 de chez Glénard. Alors, je sais plus en quelle année ça a été produit. Mais dans tous les cas, voilà. C'est plutôt sympa de pouvoir rentrer des mangas dans un très bon état. Y'a pas la date de production. Mais dans tous les cas, il est propre. Complet pour 2€. Et 2€ également pour ce Évangélion. Plutôt sympa. Plutôt content. On continue. On s'arrête pour les bouquins achetés en vie de grenier. Avec le Assassin's Creed série Last Descendant de chez le livre de poche. Voilà. Pourquoi pas. Donc, c'est un roman de Assassin's Creed. Plutôt stylé. Franchement, j'aime bien ce côté très facile à ouvrir. Voilà. Ça donne envie. Bref. Pour 4€ au lieu de 5€. Là, je me suis fait un petit kiff. J'avoue. J'ai payé un petit peu cher. Je pense que j'aurais pu négocier 3 ou 2€ peut-être. Mais je me suis dit. Vas-y. Embarque ce magnifique circuit Mario Kart 8. En forme de 8 d'ailleurs. Et il est complet. Voilà. Donc bon. Là, y'a un petit peu le tout qui est en train de se barrer à l'intérieur. Mais sinon, on a la figurine de Yoshi et de Mario à l'intérieur. Et ça a l'air peut-être complet. Un an m'a dit que c'était complet. Quasi neuf. Donc voilà. Je suis plutôt content. En plus, la boîte est vraiment très mint. Très propre. Donc ça me fait vraiment plaisir de rentrer cette pièce-là. Après, j'avoue pour 10€. Bon. Voilà. On aurait pu faire mieux quand même. En termes de négociations. On continue avec un film EMD pour PSP. Ça s'appelle Seven. 7 péchés capitaux. 7 façons de mourir. Un film que je n'ai jamais vu avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Dimitri qui m'a fait remarquer ça. Et bien, il y a donc le film, évidemment. Mais il y a aussi une carte mémoire de Gamecube en bonus. Donc ça, c'est la surprise du chef. Ça fait plaisir. Petite carte bonus Big Ben. Ça fait toujours le taf. 8€. Un jeu Switch. Et ça, ça fait plaisir. MotoGP 18. Bon. C'est pas un truc de malade. Mais quand même, je me suis dit. Vas-y. Pour 8€. Même 7€. 7€ au lieu de 8. Franchement. Je valide. Je suis content. 2,50€ le jeu DS. Franchement. Je valide. Donc, on a bien évidemment pas des pépites. Mais ça complète vraiment la collection. Donc, on a Oui Oui au pays des jouets. Dédicace à Brigitte Lecordier. Qui fait la voix de Oui Oui depuis des années maintenant. Voilà. Donc, plutôt content. Et petit jeu que je suis très content de rentrer. Même si ça a l'air, mine de rien, pas trop intéressant. Et bien, c'est Choupi et ses amis. Voilà. Je suis trop content. Sur Nintendo DS. Je sais pas ce que ça peut donner. Bon, ça a l'air d'être vraiment très enfantin, clairement. Mais voilà. Pour 2,50€ le jeu. Franchement, je ne dis pas non. Un peu plus tard, on enchaîne avec Poker Tour. Sur DS. Celui-là, un petit peu la jaquette condolé. Mais ça a l'air de faire le taf. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il est complet. Oui, la jaquette est un peu condolé. Elle n'a rien. Elle a dû prendre l'eau. Ça fait toujours de le taf, clairement. Et un petit jeu classique qui était sorti au tout début de la DS. Et bien, c'est Project Rob. Qui était sorti par Sega. Un jeu de la Sonic Team. Sorti par Sega. Plutôt énigmatique. Sorti au début de la console DS. Et puis là, je vois le poteau Dimitri. Pendant que je suis en train de négocier le circuit Mario Kart 8. En train d'acheter un lot de jeux Wii. Qui était à 1€ pièce. Franchement GG. Et là de loin, je vois une boîte blanche marquée Dead Space. Et c'est un jeu Wii. Donc là, je vois le truc. Je me dis, oula, faut vite qu'on y aille. Et le lot était à 1€ le jeu. Franchement, je valide. Donc à l'intérieur de ce lot, tous les jeux sont complets. A l'intérieur de ce lot, il y avait TV Show King Party. Un jeu assez de questions. Voilà, questions réponses. Le dernier maître de l'air. Donc c'est référence à Avatar. Le film d'ailleurs. Tiger Woods PGA Tour 10. Un petit jeu qu'on... What the fuck ? C'est quoi cette digitalisation de merde ? Regardez-moi Tiger Woods sur Wii. Regardez-moi la gueule qu'il a. Mais c'est abusé. Il est tout pixelisé le gars. Mais n'importe quoi. Heureusement qu'il a pris un gros chèque. J'imagine. Bon voilà, il est complet. Winter Sports The Great Tournament 2010. Qui est complet. Franchement, celui-là, il donne envie clairement. Je ne sais pas si vous y avez joué à l'époque. Mais il a l'air plutôt intéressant. Un classique dispo sur toutes les plateformes du monde. Prince of Persia. Les sables oubliés. Très bon titre. Qui est complet. Attention, la notice est dans l'autre sens. Voilà, qui est complet. Franchement, c'est très cool. Franchement, je suis très heureux de rentrer ce jeu. Même si ça n'a l'air de rien. C'est un jeu national géographique. Franchement, je kiffe de ouf. C'est Sea Monster. A Prehistoric Adventure. Incroyable ce jeu. Franchement, alors il a l'air plutôt moche. Mais clairement, je suis bien content de le rentrer. Malheureusement, aïe aïe aïe. Il me manque la notice de celui-ci. Je suis dégoûté. Mais je suis quand même content de le rentrer pour 1€. Ça vaut le coup. Et là, on finit par les deux pépites de ce lot. Là, franchement, dès que je les ai vus dans le lot à 1€, je me suis dit... Bah franchement, ça sent bon et ça fait plaisir. Monster Hunter 3. Franchement, je suis trop content de le rentrer celui-ci. Alors, faut que je vérifie. Mais normalement, je ne sais plus si on l'avait. Mais faut que je vérifie dans le listing. Et on a le magnifique Dead Space Attraction. Franchement, je suis trop hypé par ce jeu. Je suis trop content de le rentrer. Pour la collection de la Sonem Cocho. On complète petit à petit. Et franchement, voilà. Pour 1€ seulement. Rien que ces deux jeux-là. Même ces trois jeux-là. Franchement, c'est des jeux qu'il faut avoir absolument dans sa collection. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonem Cocho. On arrive bientôt aux 14300 abonnés. Merci infiniment de votre soutien. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Et de mettre un petit commentaire avec un titre qui vous intéresse dans le solo. Bref. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501 1 1